Hello hello ! Je vous retrouve aujourd'hui dans la chaleur estivale, on est au milieu du mois de juillet et ça fait un petit moment encore une fois que je ne suis pas venue sur cette chaîne pour la simple et bonne raison que j'ai déménagé entre temps. C'est pour ça que le décor a changé tout autour de moi. Alors petit aparté c'est la Emilie du futur qui vous parle donc juste je me rends compte que je vous ai pas bien expliqué dans cette partie de la vidéo. En gros donc j'ai déménagé et désormais j'ai une pièce entièrement consacrée à la couture et c'est génial donc clairement j'ai tout mon tissu qui est rangé dans un grand placard qui est ici et derrière vous voyez ma table de découpe ici. Je vous ferai peut-être un tour de cette pièce quand je l'aurai un petit peu mieux aménagé, rangé tout ça mais c'est vraiment un bonheur d'avoir une pièce comme ça entièrement consacrée à la couture parce que du coup pour celles et ceux qui ne le savent pas je donc je suis couturière, j'ai une boutique en ligne et du coup ça fait que j'ai un local enfin uniquement consacré à mon travail, à la couture et c'est hyper agréable en fait de pouvoir me concentrer. Là dessus je suis beaucoup plus focus sur ce que je fais donc je ferme ce petit aparté et je vous laisse avec la Emilie qui est en train de vous parler des broderies qu'elle a terminé et qu'elle est en train de faire actuellement. Bon justement en parlant de décors je n'ai pas encore fait de décoration ça se voit ça c'est des petits miroirs qui étaient là en forme de papillon qui étaient là quand je suis arrivée et pour l'instant il n'y a que ça c'est un macramé que j'avais fait je crois l'année dernière ou l'année d'avant en 2021 voilà pour l'instant c'est un peu sombre etc mais j'aime bien cette couleur quand même bref du coup je venais par ici avant de vous parler couture dans la prochaine vidéo donc je reviens pour un flosstube ou un bilan broderie ça dépend comment on veut appeler ça dans la dernière vidéo à la fin j'ai fait un petit bilan patchwork et un petit bilan broderie et je vous montrais hop celui ci qui à ce moment là il me semble si mes souvenirs sont bons n'était pas encore totalement terminé si je me souviens bien je n'avais pas encore fait tout le point arrière donc tous les petits pics du hérisson et également là les feuilles tout autour tout le point arrière du champignon etc tous ces contours j'aime beaucoup cette fois ci contrairement à ce que j'avais fait pour le petit hamster où je les avais pas tous fait parce qu'à un moment donné j'ai arrêté je trouvais ça joli comme ça et puis comme vous le savez le point arrière ce n'est pas ma passion là en l'occurrence je les ai tous faits et j'ai bien aimé en fait bizarrement là ça allait bon c'est toujours pas la partie que je préfère mais ça s'est mieux passé et du coup je les ai absolument tous faits et je trouve vraiment ça très joli tous les contours que ça donne là la feuille avec les nervures je trouve ça génial voilà et je me demande si c'est pas la broderie que j'ai préféré faire je dis ça à chaque fois que je finis une nouvelle broderie mais bon en tout cas voilà pour ce petit hérisson je vous remettrai en barre d'infos si jamais je le trouve encore disponible quelque part un lien sur lequel vous pourrez voir ce kit voilà si mes souvenirs sont bons c'est un kit de la maison du canevas de toute façon là dernièrement j'ai commandé que sur ce site mes kits de broderie donc voilà et ensuite je vais vous montrer ce que j'ai commencé alors j'ai commencé pas du tout ce que j'avais prévu comme d'habitude je vous avais parlé du la broderie du vélo qui est dans des tons très pastels voilà dans des tons très pastel avec un arbre une guirlande etc de fagnon qui est très joli et finalement je me suis dit on est dans le thème du déménagement là en mai juin en tout cas j'étais j'étais vraiment là dedans du coup j'ai décidé de démarrer plutôt la broderie de la maison alors je ne savais pas dans quoi je m'embarquais parce que là c'est une broderie à 36 couleurs je n'ai jamais fait une broderie où il y a autant de couleurs et en plus donc ça c'est tous les toutes les différentes couleurs de fils et en plus de ces deux de ces couleurs là il y a aussi des certaines fois où on prend vous savez un brin d'une couleur un brin d'une autre on les met ensemble pour créer notre fils et qu'on pour créer une nouvelle couleur un peu une nouvelle variation comme ça et et du coup voilà d'ailleurs c'est ce que j'ai ici vous noterez au passage cet adorable petit oiseau j'ai recommandé des petits aimants à aiguilles sur poussière des toiles donc voilà c'est une boutique sur Etsy pareil je vous mettrai le lien en barre d'infos et ils sont vraiment adorables j'en ai commandé deux autres aussi j'avais j'ai eu un petit écureuil et j'ai pris quelque chose de très champêtre je vous les montrerai plus tard et vous pouvez les voir aussi sur mon instagram parce que je vous les avais je les avais montré à ce moment là donc ils sont vraiment adorables vraiment et ça tient très très bien c'est un très bon aimant rien à redire l'aiguille tient très bien j'adore très très pratique et donc tout ça pour dire que c'est une broderie qui est pas facile parce qu'il faut vraiment changer de couleur très 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 souvent et voilà donc c'est plein plein de variations par contre pour l'instant j'aime beaucoup le rendu je pense que ça va être vraiment joli c'est un je vous remettrai ce que ça devrait donner juste ici à la fin le résultat final et donc là on voit pas grand chose mais en somme ça ce sont les petites fenêtres de la maison là on voit un bout du toit pour l'instant ça ressemble pas à grand chose et là on a de la végétation et ça ce sera l'emplacement d'une fleur par exemple voilà et donc c'est un paysage de nuit avec tout un jardin devant il me semble même qu'un bout d'étang c'est très très beau moi j'adore donc voilà en tout cas je me suis lancé dans quelque chose d'assez difficile entre guillemets pour pour cet été mais j'aime beaucoup en ce moment mon péché mignon c'est de broder en fin de journée vers 19h 20h avant que le soleil se descend de trop et et de broder donc dehors à la lumière du jour est ce que je fais forcément beaucoup moins en hiver n'est ce pas et du coup c'est un c'est un vrai plaisir voilà et les moustiques approuvent définitivement cette idée de broder dehors le soir voilà et donc voilà ce que j'ai à vous montrer pour la broderie que j'ai terminée et la broderie au point de croix que je suis en train de faire pour l'instant je ne sais pas si je vais en commencer d'autres mais en tout cas je vais vous montrer les broderies que j'ai acheté récemment et parce que j'ai encore craqué pendant les soldes sur la maison du canevas et voilà j'ai pris encore plein de kits enfin plein je crois que j'en ai pris quatre sachant que j'en avais encore deux ou trois qui ne sont pas démarrés j'ai de quoi faire là c'est bon je pense que pour cette année et l'année prochaine c'est bon je suis parée j'avais dit que j'en rachetais pas évidemment j'ai craqué et et du coup j'ai je vais vous montrer je vais ça tout de suite alors vous constaterez que je n'ai pas la même tenue ni la même coiffure nous sommes le lendemain de ce que je viens de filmer juste avant parce qu'en fait tout simplement je n'avais pas mes futures broderies à portée de main je les avais oublié donc là je les ai amené avec moi et je vais pouvoir vous les présenter alors donc ce sont des broderies des j'allais dire c'est que du point de je crois non pas cette fois ci c'est des broderies que j'ai trouvé donc comme je vous le disais sur la maison du canevas toutes il y en a quatre ce sont pas forcément quatre broderies que je vais finir durant l'année 2023 je suis assez lente je brode pas forcément tous les jours ça dépend selon selon mon envie et en tout cas il y en a au moins une que j'espère vraiment faire à l'automne parce que j'aime bien les choses thématiques bon au final mon petit hérisson de l'année dernière qui était censé être automnale je l'ai fini au printemps il me semble donc bon voilà c'est des envies ce sera pas forcément exactement comme je l'imaginais mais en tout cas je pense que ça peut être très sympa alors pour commencer donc justement celle que je voudrais faire pour cet automne durant cet automne on va dire peut-être au mois d'octobre quelque chose comme ça ou peut-être en septembre je sais pas mais du coup ce sont ces petits champignons alors je fais en sorte que vous n'ayez pas trop de reflets de la lumière ce sont des en fait ce sont des aimants ils se brodent sur en gros c'est pas de la toile aïda classique comme on peut connaître de la toile en la toile tissée en fait là c'est de la toile en plastique donc super rigide j'avais déjà fait une création comme ça je me demande si c'était pas la même marque d'ailleurs c'est une marque russe je n'arrive pas à lire le nom je vous avouerai faudra que je regarde ça mais en tout cas voilà c'est donc j'avais déjà fait ça pour faire une petite décoration de noël qui avait deux côtés donc pareil la toile était rigide forcément pour faire quelque chose qui s'accroche par exemple au sapin c'est beaucoup plus sympa je sais que ça se fait aussi parfois en bois donc ça j'ai pas encore essayé mais ça fait ça rend très joli je trouve et donc pour que le support soit assez rigide pour pouvoir avoir des aimants on brode directement sur une toile en plastique voilà donc je vais voir ce que ça donne j'avais trouvé ça plus facile de broder sur du plastique que sur une toile aïda classique parce qu'en fait la rigidité fait que je sais pas je trouve que ça va plus vite que la rigidité facilite la broderie en fait on va dire la rigidité de la toile voilà donc ça ce sont les petits champignons je les trouve vraiment très jolis et je sais pas encore comment je les intégrerais peut-être ici dans mon décor je ne sais pas trop à mon décor c'est un bien grand mot encore une fois pour l'instant c'est assez vide ensuite alors il faut savoir que moi je suis une amoureuse de la montagne je vis au pied des montagnes donc forcément quand j'ai vu cette broderie là j'ai pas pu résister je crois que ça faisait six mois ou un an que je l'avais repéré et je m'empêchais de l'acheter et tout et du coup là j'ai craqué c'est celle-ci je la trouve trop trop belle ce paysage est vraiment très très beau en plus comme ça dans une feuille je sais pas de platane d'érable je sais pas trop reconnaître mais comme ça à l'intérieur d'une feuille d'avoir ce paysage là avec une sorte de tente la rivière enfin la rivière ou le lac devant je sais pas trop mais je trouve ça hyper beau et je trouve que ça change un peu de ce qu'on peut trouver d'habitude je la trouvais assez originale et forcément le thème me parlait énormément voilà donc ça pour le coup c'est encore une marque russe je ne sais pas oui c'est ça encore une marque russe qui s'appelle Obé voilà bon vous l'avez à l'envers évidemment ici mais c'est ça donc ça s'appelle Alone with Nature voilà seule dans la nature forcément c'est super beau avec les sapins et tout j'adore les coloris sont assez ternes moi ça me dérange pas je trouve justement encore une fois que ça change un peu donc voilà hâte de voir ce que ça peut donner alors ensuite j'ai pris quelque chose de beaucoup plus champêtre cette fois-ci c'est ceci donc pareil celle-ci aussi je l'avais repérée depuis quelques temps et je la trouve super belle c'est de la marque Lucas qui a été fait du coup ce kit a été fait en Moldavie pour le coup à chaque fois je vous mettrai les liens en barre d'infos si je retrouve les articles sur le site donc s'ils sont encore disponibles je vous mettrai les liens directement comme ça vous aurez toutes les infos si jamais ça vous intéresse et du coup ça c'est une c'est donc un vase je ne sais pas trop comment appeler ça vous savez en métal comme ça je trouve ça hyper joli hyper champêtre forcément j'aimerais beaucoup en avoir un en vrai faudrait que je fasse les brocantes ou peut-être que je vois à Emmaüs ou dans les vides greniers peut-être mais je trouve ça super joli à l'extérieur ou à l'intérieur d'ailleurs d'avoir ce genre de vase ou de peau en fer comme ça et donc là c'est plein de fleurs des champs en fait des fleurs des champs du blé et tout ça je le trouve hyper sympa aussi c'est très estival pour le coup celui-ci donc voilà et ça c'est je crois que c'est plus grand je ne sais pas trop ah non pas nécessairement c'est pas nécessairement plus grand vous avez toutes les couleurs derrière je trouve ça hyper doux j'aime beaucoup ça me fait penser au coloris de la broderie que je vous avais présenté avec le vélo donc voilà c'est un peu dans les mêmes tons très pastel très doux c'est super beau voilà et ensuite il faut vraiment que j'arrête de dire voilà on s'entend quand je fais le montage de ces vidéos je n'entends que ça les tics de parole c'est vraiment on en a tous hein je sais bien mais quand on se filme et qu'ensuite on se réécoute derrière on se rend compte que vraiment il y a des choses comme ça qui reviennent tout le temps et moi je m'auto agace en entendant ça bon passons et du coup la dernière broderie ce n'est pas du point de croix cette fois-ci c'est une broderie traditionnelle en fait et je la trouve super belle bon ça fait un peu peut-être thème de Pâques je ne sais pas en tout cas c'est donc une une fille comme ça une fille une femme ah bah en même temps j'allais dire ça fait Pâques ça s'appelle My Easter Bunny donc mon lapin de Pâques donc voilà mais en tout cas en tout cas c'est pareil encore très doux j'avais envie de me remettre à la broderie traditionnelle parce que j'en fais un petit peu j'apprends quelques points comme ça mais j'avais envie vraiment là d'être pour le coup guidée vous avez en fait le motif qui est directement qui est déjà prédessiné sur la toile et ensuite plus qu'à avoir les différents points qui sont faits avec les différentes couleurs de fil voilà qui sont ici donc voilà là c'est 21 cm par 21 et je trouvais ça adorable il y a plein de motifs comme ça vraiment très doux très jolis et voilà on vous dit vous pouvez ensuite les mettre dans un directement l'encadrer dans un tambour comme ça comme ça se fait beaucoup en ce moment ou s'en servir pour pour mettre sur un sac ou sur un pour faire un oreiller c'est vrai donc c'est c'est super sympa et moi en fait pourquoi j'ai choisi ce motif au delà du fait que je le trouvais très joli c'est parce que ça me fait penser à ma lapine j'ai eu une lapine en fait il y a quelques années de ça parce que waouh je crois que c'était il y a 20 ans presque non c'était il y a 20 ans et et du coup ça m'a fait penser à elle je trouve ça adorable voilà les lapins ça fait partie de mes lapins mes lapins ça fait partie de mes animaux préférés je les trouve juste trop mignons si vous avez vu un peu mes vidéos précédentes sur le point de croix j'ai vraiment quelque chose avec les rongeurs alors oui les lapins ne sont pas des rongeurs attention mais bon en tout cas tout ce genre de petites bêtes adorables vous savez les hérissons les écureuils les lapins voilà les souris tout ça je trouve ça tellement mignon les campagnols aussi c'est tellement chou et et du coup je suis particulièrement sensible aux broderies qui qui ont ces animaux dessus donc donc voilà et d'ailleurs vous constaterez que c'est la seule où il y a un animal donc je change un peu mes thématiques voilà je suis un peu sortie de complètement de faire que des souris des hérissons et tout ça que voilà et voilà je vais finir par mettre des bips à chaque fois que je dis voilà dans une phrase donc c'est fini pour ce petit haul le broderie de 2023 ça m'étonnerait que j'en refasse bon des fois je dis ça et en fait on ne sait pas ce qui peut se passer mais ça m'étonnerait que j'en refasse en tout cas cette année mais je vous montrerai la progression de tout ça peut-être soit je vous montrerai ça à la fin de mes vidéos bilan couture ou alors dans des vidéos dédiées plus vraiment uniquement point de croix flow sub je ne sais pas ce que vous préférez vous n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires parce que je ne me rends pas compte en fait si vous préférez vraiment quand c'est une vidéo couture que ça parle vraiment que de couture uniquement sans petite aparté broderie ou alors plutôt des vidéos où je vous montre un peu tout ce que j'ai fait récemment à la fois un bilan couture et un bilan broderie dans le mois ou les deux mois qui ont précédé donc n'hésitez pas à me dire ça en tout cas je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo j'espère que vous passez un super été 2023 et à bientôt je ne sais pas à bientôt